et il fait super beau pas un nuage à l'horizon magnifique un temps magnifique on enlève les vestes lunettes du swag voilà alors dites moi les amis ce que ça donne est ce que mon capital swag vient d'augmenter ouais impeccable alors ça va des lunettes carol ça tient bien mais c'est merveilleux je vois maintenant carrément mais comment ça tu avant tu voyais pas ça veut dire quoi ça mais pourquoi je pense qu'il faut remettre dans le contexte pourquoi c'était flou avant oui pourquoi parce que j'avais peur ça me gêne d'accord ça bouge c'est la première fois que je teste des lunettes en course c'est merveilleux vraiment je vois tout là et du coup ce sont des lunettes de vue là que tu portes exactement elles sont des verres correcteurs d'accord ok ok en plus d'être solaire donc très bien tu as perso les contours avant moi je connaissais pas les contours c'est que des flous ok non c'est top là ok alors carole deuxième essai de ces lunettes aujourd'hui sur les 25 boss lunettes toujours aussi légère toujours agréable de voir aussi bien là surtout sur un parcours aussi technique j'ai remarqué que les verres dégageait pas forcément la buée prenez la buée mais ceci dit la buée se dissipe des consommer à courir une bonne expérience toujours ou est ce que ça vient entacher globalement ça reste une très bonne expérience c'est vrai que ça c'est pas une paire de lunettes parfaite du coup à cause de ce petit inconvénient mais non mais je regrette pas du tout de les avoir prises emir qu'as-tu pensé des lunettes chamir que tu as utilisé sur le parcours des 35 boss oui et bien et bien je trouve que ça tient toujours aussi bien alors je les avais testé sur le marathon de paris donc ça tenait déjà très bien au niveau des yeux c'était plus ou moins entre guillemets facile puisque le marathon de paris bon la vitesse est pas extraordinaire et c'est de la ligne droite est stable ici sur les 35 boss c'était un peu plus intéressant pour pouvoir tester si lorsque ça secoue entre guillemets parce que là ça clairement ça secoue est ce que ça tient toujours en place et c'est parfait j'ai même pu les enlever et les mettre ici au niveau de la tête et même comme ça même au courant ça reste ça reste bien calé aucun problème de ce côté là d'autant plus que pour pas que ça tombe on a quand même le petit cordon là derrière après au niveau de la vision j'ai pas de correction mais sur les verres ça me fait de très bonnes lunettes de soleil donc moi au niveau sport j'en suis satisfait pas de correction mais très satisfait de ce que ça donne mais j'ai remarqué comme toi qui avait un petit peu d'eau dans certains cas en montée en particulier lorsqu'il ya pas mal de transpiration un petit peu d'eau qui vient s'infiltrer qui vient flouter la vision et qui se dissipe qui se dissipe aussitôt aussitôt le vent de face qu'où aussitôt qu'on est en descente ou qu'on est en ligne droite voilà mais sinon pareil bonne expérience très bonne expérience de lunettes je viens de mettre mes lunettes et ça me change la vie ils voient tellement mieux c'est tellement plus agréable j'arrive à définir les brins d'herbe les petites épines de pain les feuilles il y a beaucoup plus de relief c'est magnifique vraiment j'apprécie beaucoup plus le paysage ok est ce que t'es pas en train de nous survendre le truc c'est très sincère alors ça a peut-être l'air survendu ah ouais ouais ça a peut-être l'air d'être de la grosse pub non on se croirait au téléshopping là un peu c'est ça acheter acheter c'est bon ça acheter non là je joue mes yeux en grand tellement je trouve ça beau voir maintenant avant avant sur trail je ne voyais rien aujourd'hui grâce à chamir ma vie a changé ma vie a changé celle là elle est magnifique ça tu prends n'importe quel produit tu dis grâce à colgate ma vie a changé et donc ben toi tu cours avec des lunettes de vue oui mais des lunettes classiques en fait non mais moi aussi j'ai des lunettes solaires polarisantes et à ma vue ouais mais elles sont dans ma voiture mais du coup ça ne fait pas d'irritation sur le long ces lunettes ben ça ne frotte pas c'est confort là elles sont en titane elles passent que dalle ok il est possible de porter des lunettes de classique et de très bien vivre une course quand même alors carol n'avait jamais osé faire ça de peur je pense que ça ne fonctionne pas ou que ça irrite ou quoi que ce soit faire tomber et c'est ça soit une prise de tête supplémentaire ouais donc du coup tu préférais voir flou et donc là du coup avec tes montures sport tu sais confort mais on voit avec ben les amis que c'est aussi possible de faire avec des lunettes classique donc apparemment oui mais je conseille quand même quand il est du soleil je conseille quand même le porte lunettes ça fatigue quand même nettement moins les yeux ça c'est évident mais c'est possible de le faire avec des lunettes classique c'est vrai c'est vrai que c'est toujours possible de toute façon de faire avec moins bien en effet mais c'est vrai que d'ailleurs avec un niveau de avec un niveau de confort supplémentaire je pense que là on s'en sort pas mal du tout donc donc il y a les verres chamir en ce qui me concerne ils n'ont pas de correction c'est juste de la lunette de soleil et une monture qui est une monture sport donc fait pour ne pas ne pas bouger pour absorber la transpiration donc bon accessoire moi j'aime bien moi j'aime bien ça me va carol ressent encore plus les bénéfices que moi c'est carrément indispensable ok les amis c'était aujourd'hui le troisième test chamir nous sommes sur l'ultra du pas du diable à tout à l'heure les amis les amis cette vidéo est produite dans le cadre de notre partenariat avec la marque chamir dont vous trouverez le lien de la page facebook dans la description de cette vidéo la marque propose des verres correcteurs adaptés sur des montures sport et vous permettra si comme carol vous n'osiez pas porter vos lunettes sur course de vous offrir de quoi ne rien louper du spectacle comme toujours si vous avez des questions nous ferons un plaisir d'y répondre en espérant que cette vidéo vous aura plu les amis on vous dit à très bientôt et kiffez la vie ciao je pourrais à l'occasion faire une vidéo qui va s'appeler comment préserver et pourquoi surtout préserver son capital swag sur ultra trail c'est un vrai sujet très important si vous voulez que je fasse une de cette vidéo comment préserver son capital swag sur ultra mettez un pouce bleu les amis à l'écouté à l'écouté